Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour la dernière vidéo invocation dans le cadre du premier anniversaire sur Captain Tsubasa. Effectivement il s'agira donc bien du cinquième et dernier palier puisque là le dernier palier nous va nous garantir donc un personnage SSR garantie dans cette multi-invocation. Il n'est pas prévu que cet événement s'éternise au delà de ce cinquième et dernier palier. En revanche moi j'en aurais pas totalement terminé effectivement avec les événements relatifs au premier anniversaire puisque comme vous pouvez voir on est remonté à 43 Dream Ball. But de l'opération que je puisse faire les cinquième et sixième palier du step up relatif au nouveau perso World Cup 2018. Donc pour ma part j'en ai pas encore terminé avec les invocations. Mais pour l'heure il est temps d'utiliser cet ultime palier un joueur SSR garantie. Alors c'est un joueur SSR minimum garantie à ce que j'ai cru voir puisqu'effectivement certaines personnes m'ont envoyé des scrims également que ce soit sur Twitter ou sur Discord. Et j'ai pu constater que certains parmi vous ont eu plus d'un SSR dans cette multi. Donc comme quoi tout reste possible. J'ai tellement cassé le jeu effectivement sur les derniers paliers. Notamment le palier, bah je crois que palier 2, 3 et 4 de toute façon je crois que j'ai eu que du SR. Il me semble que j'ai pas eu, j'ai pas dû avoir autre chose. Là je serais tellement foutu de casser le jeu une nouvelle fois et que, oh bah non on sait pas pourquoi mais on va te donner un SR quand même. Je sais pas, je le vois au goût comme une maison. Donc quitte à avoir un SSR, allez franchement un vieux SSR du guac, je sais pas moi, le bon vieux Yuga rouge qu'on a au début. Un doublon Tsubasa vert, vous voyez un truc dégueulasse quoi. Allez on va regarder ce qu'on a. Ne faisons pas durer plus longtemps le suspense. Avec probabilité, alors 10 joueurs permettant. Ah oui donc d'accord, donc il y a un SSR garanti quoi qu'il arrive dedans mais t'as 5% de chance quand même d'accord. Donc il y a un vrai taux de drop quand même à côté quoi. Il y a un taux de drop secondaire, on te garantit quand même un SSR. Mais t'as un taux de drop secondaire propre à l'apparition d'éventuels autres SSR dans la multi. Ok c'est bon à savoir. Oh bah il y en a deux là déjà. Oh. Oh bah vous avez plaisir. Ah bah, tiens ça rattrape les paliers d'avant. Me donne pas de la chiasse s'il te plaît. Oh Muller. Que j'avais déjà. Le gardien, le Muller. Bon que lui ok. Bon c'est pas un doublon dégueu en soi. Ah Zino Hernandez. Putain deux gardiens quoi. Bon. A choisir je pourrais faire Muller quand même. Mais bon. Ok. Bon. Muller. Voilà. C'est pas un inédit. Tant pis. Hernandez. Alors gardien par A plus 5% sur le gardien dynamique. Array une main technique de rang S. Coup des deux points technique de rang A. Et lui donc non par contre lui pour le Muller c'est un buff spécifiquement pour les joueurs allemands. Allemagne junior défense plus 10%. Donc grosse défense germanique. Ok. Pareil Array du moulin avant technique de rang S. Double marteau technique de rang A. Il faut que je regarde exactement ce que vaut ce Ternandez par rapport au Muller que j'avais jusque là. Mais bon maintenant dans les cages voilà j'ai le Waka World Cup mais le Waka Tech. Pas le Waka Force qu'on a actuellement dans le step up. C'est celui de la vague World Cup précédente. Deux gardiens de plus dont un doublon. Bah dans un sens c'est cool. J'ai peut-être pouvoir monter l'aspect de Muller. Je sais pas on va voir ce que je vais en faire. A moins qu'il y ait des aspects transférables. Je sais pas exactement. Ou alors peut-être que je le garde pour les mixeurs. J'en sais rien. Bon enfin ça me fraîchait quand même de mixer un doublon du Muller. Il est quand même pas dégueulasse ce gardien. J'ai quand même fait un bon bout de route avec lui. Il est quand même pas vilain dans l'ensemble quoi. Mais bon Waka Waka voilà. Waka tu peux pas test hein. Waka tu peux pas test. Donc bon ça va. Deux essais sur la dernière multi dont un inédit. Dont je me demande ce que je vais faire de ce Hernandez. On va bien voir si je peux lui trouver une utilité. Quoi qu'il en soit. Comme je vous disais tout à l'heure. Je n'en ai pas terminé avec les invocations World Cup. Pour les personnages 2018. Puisque là je vais me faire les 57 Dream Balls. Qui me manquent. Pour pouvoir pousser les deux derniers paliers du step up. Et là vu que je suis dans une lancée gardien. Est-ce qu'à tout hasard le jeu me lâcherait le Waka Force ? Ne sait-on jamais. Là pour le coup je serais complètement refait. Mais j'avoue que j'aurais plus besoin de joueurs de champs. Que de joueurs défensifs. Là c'est plutôt la partie offensive qui commence à manquer un peu. Alors qu'est-ce que vous avez eu sur ce cinquième palier ? Bon forcément du SSR on s'en doute. Mais vous avez eu quoi exactement ? Je serais curieux de savoir un petit peu ce qui est tombé pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à utiliser le champ de commentaire de la vidéo. Facebook, Twitter ou Discord. Pour me donner vos retours. Merci à vous tous en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.